bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo de présentation du nouveau contrôleur maison de chez jettymodel alors dans cette vidéo on va voir ensemble quelles sont les principales caractéristiques de ce nouveau contrôleur mais aussi qu'est ce qu'il va vous apporter également dans toute la partie programmation du contrôleur ses différents paramètres mais aussi toutes les informations qu'on est capable de pouvoir récolter de ce petit bijou directement sur la radio commande alors d'un point de vue global au niveau des informations qu'on est capable de recevoir donc c'est à dire qu'en fait le contrôleur va envoyer toutes les données de télémétrie au récepteur et on va être en mesure sur les différents organes de récupérer tout un tas d'informations donc par exemple donc si on y va de manière générale sur le moteur on va être capable de connaître sa tension d'alimentation l'intensité du courant consommé mais aussi son régime moteur sur le contrôleur en lui-même on va être capable d'avoir un retour sur son temps d'utilisation la température également du contrôleur s'il y a éventuellement une mise en défaut par exemple sur intensité ou à une température de fonctionnement trop élevé on va être aussi être en mesure de connaître donc par exemple tout ce qui va être tension et intensité au niveau du bec du régulateur de tension qui va alimenter le récepteur et les servomoteurs et après sur la batterie donc on va avoir également tension courant et capacité de la batterie donc en toute l'énergie qu'on va y consommer on va pouvoir aussi également en déduire la capacité restante et l'avantage donc justement de l'ensemble de ces capteurs qui nous permettent voilà d'avoir ce retour d'information et qu'on va pouvoir au niveau de notre radio donc et régler différentes alarmes par exemple ça peut être une alarme de tension basse ça peut être une alarme avec une action qui peuvent être effectuée par exemple sur la capacité de la batterie par exemple donc si j'ai une batterie de 4000 mAh j'arrive à 3000 mAh qu'est ce que je peux faire je peux faire faire une action une action de commande qui peut soit piloter un cerveau ou quelque chose d'autre ou soit émettre un son émettre une alarme faire vibrer la radio enfin bref toutes les portes qu'on a d'ouvertes sur la programmation avec les radio commandes GT donc là je vais vous montrer là tout de suite quels sont les paramètres que l'on peut parcourir avec la GT box tout le paramétrage du contrôleur et puis ensuite dans un second temps on verra ensemble justement voilà toutes les informations de de télémétrie qu'on peut y retrouver et bien c'est parti alors ici on a donc sur la table l'ensemble des éléments donc c'est à dire moteur le contrôleur un petit récepteur 6 watts télémétrique également une batterie pour pouvoir mettre tout ça en service et pouvoir voir l'ensemble des paramétrages j'ai ici une ds24 alors à savoir que pour l'utilisation de ces contrôleurs le principe sera le même pour une ds14 également une ds16 exactement la même procédure au préalable donc il y a bien sûr plusieurs choses à faire en amont déjà dans un premier temps bon assurez vous que votre récepteur soit bien appairé sur votre radio également préparé au préalable votre contrôleur en y soudant justement la connectique adéquate autre autre chose aussi importante à savoir que sur un contrôleur il ne faut pas l'utiliser sans avoir de moteur branché sur les connecteurs parce que si vous branchez directement votre batterie de propulsion sur le contrôleur sans moteur vous avez quand même un risque d'endommager le contrôleur de vitesse et qu'il soit complètement hors d'état d'usage ici sur le contrôleur donc on a deux différents connecteurs donc on a un noir et un rouge alors le noir il a deux rôles c'est à dire qu'il va fournir l'alimentation électrique au récepteur et pour les cerveaux et également en fait fournir l'information de régime moteur donc sur notre manche des gaz alors par exemple ici moi dans mon cas j'ai mis le manche des gaz sur la voie numéro une donc là ce petit conducteur je vais le mettre sur la voie numéro une alors hop voilà c'est fait et le donc le conducteur avec le connecteur rouge celui ci vont en fait faire le retour d'informations télémétriques au récepteur alors je vais venir directement leur accorder ici sur la fiche ext du récepteur donc là qui se trouve à l'arrière après sur d'autres récepteurs ou le central box donc il y a bien un endroit donc il y a un endroit bien précis qui est indiqué pour pour raccorder tout ce qui est capteur dans le cas où vous utilisez également plusieurs capteurs celui ci peut être accordé sur un expander par exemple un x4 donc là ici le raccordement est bon je suis bien sûr off je prends ma batterie je mets l'ensemble sous tension la radio commande est allumée et voilà c'est parti le récepteur est appairé alors maintenant nous allons voir comment effectuer c'est à dire les différents paramétrages du contrôleur alors là dans le cas par exemple donc nous avec toutes les nouvelles séries de ds donc 14h24 on va pouvoir faire les réglages via l'émulateur gtbox qui est installé dans la radio ou soit bon pour ceux qui ont des radios d'autres marques des anciennes générations et qui ont une gtbox il va falloir à ce moment là faire l'ensemble des paramétrages en branchant directement ce cordon ci sur la gtbox alors nous ça va être simple on va appuyer sur menu on va aller dans application et là on a ici le petit émulateur de gtbox ici je vais faire défiler les paramètres donc là on a tout ce qui est paramètres tx rx alors aussi j'ai oublié quelque chose c'est à dire que au préalable avant d'aller dans la gtbox si vous voulez pouvoir communiquer correctement avec assurez vous que la sortie ext du récepteur soit bien réglé sur gtbox et cerveau sinon vous n'allez pas pouvoir avoir une communication correcte et récupérer l'ensemble des informations donc là je vais dans application gtbox donc là je suis là donc j'étais sur tx donc je vais sur rx je fais défiler je vais sur mx totalement je suis sur mx je descends et là voilà maintenant on a directement donc les informations donc là en temps réel du contrôleur donc la tension d'alimentation le pourcentage de gaz reçu la température du contrôleur l'intensité instantanée et ici le régime moteur ensuite donc là on est rentré directement dans le menu donc là dans le menu donc tout ce qui était voilà les valeurs en cours donc la capacité de batterie consommée et le temps d'utilisation on va également avoir l'état du bec donc la tension à laquelle il est paramétré et ce qu'il délivre et également l'intensité consommée sur le bec là on va avoir la valeur de l'impulsion ensuite dans le deuxième menu on va avoir tout ce qui est accès au log et aux statistiques donc toutes les anciennes données d'utilisation par exemple si vous venez d'effectuer un vol et bien là on va pouvoir récupérer les informations stockées sur le contrôleur mais à savoir aussi que ces informations peuvent être récupérées dans l'analyseur de données qui est directement dans la radio en effectuant une lecture des données enregistrées dans la radio donc là bon par exemple ça c'était l'utilisation précédente donc sur les cinq minutes d'utilisation voilà j'ai eu un courant maximal de 40 ampères je suis monté à 26 degrés avec un temps d'utilisation voilà le régime maxi etc etc donc là on va revenir à notre menu principal donc là les alarmes également voilà alors ici donc dans setting menu contrôleur là on va pouvoir effectuer les différents réglages du contrôleur de vitesse donc je descends donc là on a le mode de fonctionnement donc normal le mode réponse rapide alors le mode constante rpm donc c'est plus généralement utilisé dans l'hélico qui s'apparente plus à un mode de gouverneur c'est à dire qu'en fait on va asservir la vitesse du moteur pour avoir le régime le plus stable possible en fonction de la demande c'est à dire que par exemple sur un hélico si on fait des fortes variations de pas la demande de puissance n'est pas la même et dans le cas où on n'a pas de régulation le régime moteur peut varier et là en fait le contrôleur va s'assurer que le régime moteur va rester constant peu importe la charge tout en restant bien sûr dans les caractéristiques du moteur et de sa batterie donc là nous dans notre cas par exemple on utilise ça sur un avion de tout ce qu'il y a de plus classique on va rester en mode normal et si on a la possibilité par exemple de régler la rampe d'accélération donc c'est à dire que pour aller de 0 à 100% de puissance la rampe d'accélération va être d'une seconde et on a possibilité en fait de diminuer donc le temps d'accélération de la rampe donc en fait ce qui va avoir comme effet d'avoir une réponse plus importante et une accélération aussi beaucoup plus franche et après sur certaines machines on a besoin d'avoir un temps de réponse beaucoup plus long ben là on va pouvoir monter voilà jusqu'à des valeurs d'une deux ou trois secondes donc là dans mon cas je reste sur une seconde voilà et je descends donc pour valider il n'est pas nécessaire d'appuyer sur ok sinon on va sortir directement de la gtbox ici le mode de frein moteur donc là on est sur un mode soft temporisé à une seconde et demi alors voilà ensuite on a un mode médium temporiser une seconde avec un frein justement de 50% et là par exemple on a un mode hard temporisé à 0,5 secondes voilà on va vraiment avoir un temps d'arrêt de l'hélice qui va être nettement plus court alors nous y voilà donc là on va par exemple on va se mettre en médium donc ça ici on n'y touche pas alors après ça ce sont justement les ajustements des fins de course au niveau de la plage d'utilisation du contrôleur donc on va pouvoir régler l'impulsion donc là les 1,9 millisecondes le maximal va être 2,5 donc pour une tram ppm donc après ça va être vous en fonction de vos préférences est ce que vous voilà le moteur est branché donc est ce qu'on va vouloir avoir un régime maxi à mi manche à trois quarts manches ou soit plein manche donc ça en fait on va pouvoir le régler directement dedans ensuite on va avoir par exemple la définition des limites donc là par exemple ce qui va être le type de batterie utilisée donc là par exemple aussi également la détection automatique des cellules donc là en fait on va tout laisser en auto donc au moment où on va raccorder la batterie le contrôleur va détecter le nombre de cellules et on a également la possibilité de le forcer manuellement et d'indiquer le nombre de cellules qu'on va utiliser en permanence donc bien sûr sous réserve de ne pas changer régulièrement de batterie sinon il faudra soit réajuster manuellement le paramètre ou dans le meilleur des cas comme ici et de le laisser en automatique là ici on va ajuster la tension de coupure des cellules donc par exemple le contrôleur va détecter une fin une fin de batterie lorsque les cellules seront arrivées à 3,2 volts de tension donc après à vous de voir en fonction de vos batteries leurs caractéristiques quel est le meilleur seuil de coupure à adopter ça c'est la tension de coupure donc général ça c'est l'alarme également de tension qu'on peut avoir aussi sur le bec et là la température maximale de fonctionnement à partir de laquelle en fait le contrôleur va se mettre en protection sur ce paramètre là on va également déterminer une alerte de capacité maximale de batterie donc par exemple moi ici là j'ai une 4000 je peux régler donc si on fait un abattement de 20% pour on dire pour préserver la batterie je peux mettre par exemple une alerte à 3200 milliampères donc ce qui va faire retentir une alerte donc ça mais ça ce sont des alertes qui sont vraiment propres aux contrôleurs et qui sont bien sûr à dissocier des informations de télémétrie qu'on va voir par la suite après également les valeurs de courant maxi et le type de mode de coupure par exemple quand on arrive en fin de batterie donc là ça va être une coupure progressive et douce on a également la possibilité de la temporiser donc la trente secondes donc la température pardon le mode de coupure hop alors je vais revenir dessus voilà et là on va avoir la possibilité également de changer par exemple sur hard donc hard c'est quand on veut vraiment obtenir une coupure franche de l'alimentation du moteur donc après avoir en fonction des cas de figure des modèles ce que vous préférez avoir donc nous y voilà en fait pour tout ce qui va être définition des paramètres et des plages maximales de fonctionnement apprend au niveau du moteur on peut également donc ça ce qui est pratique par exemple dans un modèle où on a tout intégré on n'a plus forcément d'accès à cette partie là du câblage là on va pouvoir directement via la gtbox inverser le sens de rotation du moteur voilà droite ou gauche également la fréquence de modulation donc ça fréquence de modulation c'est vraiment quand on cherche sur certains moteurs ou certaines applications à bien optimiser en fonction de ses caractéristiques ça c'est le mode de démarrage automatique donc c'est à dire quand on va démarrer le moteur quel est le pourcentage de puissance que l'on souhaite avoir à partir du moment où on commence à le démarrer donc nous par exemple on va démarrer à 0 pour vraiment s'assurer d'avoir une commande proportionnelle le timing du moteur le nombre de pôles du moteur alors ça c'est un paramètre important à saisir parce qu'également que le paramètre suivant en fait c'est ce qui va permettre de pouvoir faire un bon calcul du régime moteur donc ça par contre il faut vraiment bien vous référer aux caractéristiques du moteur que vous utilisez et là on a également donc le rapport de réduction quand on utilise un réducteur monté entre le moteur et l'hélice seulement ces deux paramètres là voilà sont intégrés dans le calcul du régime et si par exemple vous avez un ratio de 1 sur 2 et que vous laissez sur 1 vous allez avoir une vitesse de rotation double alors que réellement les deux fois inférieur donc là on a fait le tour des paramètres moteur et maintenant ici on est dans les paramètres du bec donc là on va pouvoir choisir la tension que l'on souhaite alimenter le récepteur par exemple on peut mettre pour des cerveaux hv on va mettre donc 7,4 volts donc voilà pour les paramètres du bec et là maintenant voilà on a fait le tour de l'ensemble des informations de la jetty box donc là je valide donc là maintenant les paramètres sont mémorisés directement à l'intérieur ensuite au niveau des informations de télémétrie donc là comme je vous disais tout à l'heure on va pouvoir récupérer l'ensemble des informations sans aucune autre action au préalable quand vous allez aller dans chrono sensor vous allez ici dans sensor enfin on va dire capteur et là vous avez l'ensemble des informations voilà qui sont affichées ici donc là j'ai la maison 90 bien sûr penser au préalable à toujours avoir la dernière version logicielle que ce soit dans le contrôleur également que sur votre radio parce que bon là par exemple avec les dernières mises à jour on a les valeurs en temps réel qui s'affiche ici quand on visualise les différents paramètres ce qu'on n'avait pas forcément par avant sur les anciennes versions donc là on va pouvoir par exemple bénéficier d'affichage tension batterie également bec intensité de bec capacité régime moteur température température de fonctionnement et également le pourcentage de puissance donc là ça ce sont les informations qu'on est capable de recevoir directement du contrôleur et là si je vais dans télémétrie affichée donc là j'ai rien et bien là je vais sur ajouter je vais sur télémétrie et là par exemple sur batterie donc voilà je vais afficher par exemple attention dans batterie il va me demander d'utiliser une taille double alors comment choisir une taille double d'une taille simple et bien en fait ça va dépendre de l'utilité des paramètres affichés par exemple sur la taille simple la radio commande va afficher les valeurs instantanées tandis qu'en taille double donc forcément deux fois plus de place sur l'écran vous allez me dire c'est logique mais l'avantage vous allez avoir comme information supplémentaire les données mini et maxi effectuées sur votre vol donc là par exemple bon sur le cas d'une batterie c'est pas forcément nécessaire on va voir après sur quel autre paramètre ça peut être sympa de connaître ça alors là je vais ajouter un deuxième paramètre par exemple on va ajouter voilà l'intensité et là par exemple sur l'intensité ça peut être bien de savoir en intéressant bon voilà quelle est l'intensité maxi que j'ai eu pendant mon vol et quelle a été voilà l'intensité donc là je vais pouvoir afficher sur oui après qu'est-ce qu'on a d'autres paramètres donc on a la tension d'alimentation donc qui est délivrée au récepteur donc via le bec l'intensité du bec c'est également paramètre intéressant donc là je vais mettre en double télémétrie la capacité donc la batterie par contre aucune utilité d'avoir une taille double parce que forcément les données vont toujours être croissantes sur la capacité consommée de la batterie la quantité d'énergie donc là j'appuie sur non après ensuite télémétrie donc là le régime moteur voilà ça peut être éventuellement intéressant par contre je trouverais quand même plus intéressant par contre de connaître les fluctuations de température que l'on a eu sur le variateur de vitesse après le temps de fonctionnement donc ça ça peut être une information sympa donc en taille simple à connaître parce qu'en fin de vol ce qui va vous permettre déjà de connaître le temps d'utilisation moteur par rapport à l'énergie consommée donc ça par exemple dans le cadre d'optimisation de performance de votre modèle c'est quelque chose qui peut être intéressant et là on va voir la valeur instantanée PWM donc c'est la consigne de gaz que l'on donne voilà au contrôleur de vitesse ça moi par exemple c'est pas forcément une valeur que que j'indique après ça peut être bien dans certains cas par exemple on a des problèmes on veut savoir par exemple si le contrôleur de vitesse ça fait effectivement un bon signal de gaz ça peut être dans ce cas là un cas de figure intéressant on va dire pour une utilisation quotidienne le paramètre PWM n'est pas on va dire une valeur indispensable donc là maintenant je reviens en arrière donc là j'ai utilisé déjà deux écrans pour l'affichage de ces informations là je reviens en arrière et voilà la magie à opérer donc c'est à dire que j'ai la tension instantanée de ma batterie donc là forcément je suis à l'arrêt j'ai pas d'ampères au niveau de la batterie bon là j'ai pas de cerveau moteur donc forcément mon intensité instantanée au sein du bac est quasi nulle bon après un récepteur comme celui ci ça va peut-être consommer 10 milliampères donc bien sûr vu l'échelle d'affichage ça ne pourra pas être affiché et on peut considérer que c'est négligeable en termes d'énergie consommée là voilà depuis donc quelques minutes que la batterie est connectée j'ai consommé 2 milliampères sur ma batterie donc ce qui est lié au fonctionnement du contrôleur et du récepteur et là voilà vous voyez on est sur la côte d'opale il fait chaud il fait beau on est bientôt début septembre et on a quand même 24 degrés dans nos bureaux donc voilà c'est plutôt sympa et ici le temps d'utilisation voilà du contrôleur alors on peut faire par exemple un petit essai donc je tiens mon moteur par le bâti donc bien sûr à pas refaire chez soi et là on va pouvoir ensuite visualiser donc l'ensemble voilà des paramètres le temps d'utilisation ce qui est consommé etc après bien sûr là ce que j'ai juste oublié de mettre donc c'est après c'est aussi également l'affichage du régime dans le cas où par exemple vous n'avez pas l'ensemble des capteurs ici détecté vous pouvez également refaire un reset des réglages télémétrie là ce moment là donc tout va s'effacer et le système va revérifier l'ensemble des informations de télémétrie disponibles donc voilà tout à l'heure c'est celui ci que j'ai oublié d'ajouter donc qui était voilà révolution qui permet d'avoir directement l'affichage du régime moteur donc après on va pouvoir voilà ici on a directement l'affiché donc la demi tour si je mets ici dans télémétrie affiché donc je descends télémétrie révolution rpm taille double donc là lui situé sur ma dernière page et voilà j'ai ici en temps réel la vitesse de rotation de mon moteur avec le mini le maxi donc là par exemple si je remets mes stats dès le zéro voilà donc là je vais avoir mon mini qui était 2500 tours là j'ai monté voilà 4000 tours et là je réduis j'ai bien mes mini et mes maxi d'enregistrer et voilà et tout ça après est directement enregistré dans la radio bien sûr à condition d'avoir démarré l'enregistrement et bien voilà maintenant vous savez tout sur les caractéristiques du maison son paramétrage son fonctionnement il reste plus que pour vous insérer tout ça dans votre modèle et à profiter pleinement je vous dis merci pour votre attention et puis à bientôt pour une prochaine vidéo